bienvenue à vous qui nous rejoignez pour ce grand rendez vous installez vous confortablement ce match va bientôt démarrer et nous retrouvons donc le brésil contre le costa rica ici grégoire margoton avec à mes côtés un vrai amoureux du football darren tulette grégoire et hello à vous aussi chez vous c'est l'heure de la prison et le temps est venu de découvrir la composition des deux formations les données du match sont simples une victoire et ils sont qualifiés l'arbitre donne le coup d'envoi je me demande qui fera la différence dans ce match une idée darren ça ne m'étonnerait pas que ce soit coutinho c'est un vrai menet de jeu brésilien petit technique une sorte de magicien quoi c'est vrai que je le verrais bien marqué dans ce match c'est parfait magnifique il est repoussé par la défense et cette tête le but pour le brésil et ce but pourrait tout changer ça y est ce match est vraiment lancé un bon centre une tête tout aussi parfaite voilà ça c'est une tête un peu de son froid une bonne dose de conviction et ça me donne un but il avait déjà marqué dans cette compétition c'est donc son deuxième but et il marque les premiers au qu'il est important ce but il ya une équipe qui en veut nettement plus que l'autre et ça fait toute la différence il va au duel il a trébuché sur cette intervention il est resté calme en voyant son adversaire partir en dribble bonne intervention brin ruisse oh le duel quelle vitesse impressionnant oh le petit ballon piqué il est servi neymar joli tir ça méritait d'aller au fond le brésil qui récupère ce ballon le gardien loin devant Daniel Alves qui ne résiste pas au contact ah c'est dommage c'était un contre bien mené mais ça n'a pas suffi Jean Miranda qui est récompensé de son pressing passe en retrait vers son défenseur Renato Augusto oh il a bien vu son coéquipier Neymar qui est donc passeur décisif dans cette rencontre ce ballon bien dosé il était bien présent Casemiro qui a de la liberté la bonne interception le costa rica qui essaye de construire il joue en profondeur oui mais c'est mal fait c'est mal joué cette contre attaque il y avait beaucoup mieux à faire bien joué ça il récupère le ballon c'était un bon pressing le ballon s'en touche il va provoquer moi je trouve que c'est l'un des ces attaquants qui font vraiment peur aux défenses adverses c'est un épouvant Neymar c'est sans conséquence mais quelle prise de risque inutile un bon pressing des attaquants et voilà comment on passe de défense à attaque c'est bien joué pas le temps de se lamenter c'est déjà récupéré bonne intervention c'est récupéré voilà qui met un terme à cette première période 45 minutes sont passées un seul but marqué on va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé pourquoi pas bien sûr ça fait toujours plaisir de rentrer au vestiaire en menant au score la question est de savoir s'ils auront encore le sourire à la fin du match 1-0 un seul petit but c'est par les deux équipes et c'est reparti 45 minutes cruciales pour l'avenir de ce groupe c'est vrai mais tout peut aller si vite ils devraient continuer à pratiquer le jeu ça leur a bien réussi jusqu'ici il n'arrive pas à se rapprocher ouverture vers le poteau de corner pass intercepter renato augusto qui choisit la prof l'arbitre siffle une faute ça joue sur la gauche une belle échappée dommage pour la conclusion c'est joué long Brian Ruiz alors que va-t-il faire il y a peut-être un coup à jouer et ce ballon sur l'aile qui est bien placé oh il centre centre détourné c'est bien il faut continuer comme ça come on ils n'ont plus vraiment le temps de se montrer prudent non ? exact Neymar qui a de l'espace alors Darren que pensez-vous de ce match jusqu'ici ? c'est toujours accroché mais il devrait se mettre à l'abri et c'est directement récupéré oh ce jeu de passe quel régale c'est joué long attention il prend sa chance c'est bien défendu c'est bien fait il résiste bien il continue son one man show il écarte le jeu il est bien monté on joue sur l'aile il est servi dans la surface il arrive énorme occasion le Costa Rica qui procède à un changement il était fini crevé carbo comme vous dites c'est clair qu'il fallait le faire surtout danger repoussé pour le moment ça manque un peu de solution Neymar Neymar oh ça aurait dû faire 2-0 ça il aurait pu donner de l'air à son équipe il va être déçu c'est sûr on sait de quoi il est capable l'équipe entière tourne autour de lui c'est clair à la limite l'équipe joue pour lui oh voici Neymar là il cherche à tuer le match c'est normal ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquille quelle occasion attention attention à côté voilà mais c'est précipité tout ça il doit au moins prendre l'information pour savoir s'il n'a pas mieux à faire il a frappé vraiment trop vite le costa rica qui effectue donc un nouveau changement il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon la défense est en sursis ils s'en sortent pas mal sur ce coup là Neymar il faut frapper là oh ils auraient pu payer cash ce ballon perdu ça c'est de la détermination il a provoqué cette erreur grâce à son pressing bien joué oh c'était pas loin c'est vraiment un joueur à part du genre à pouvoir décider de l'issue d'un match sur un coup de génie allez plus que quelques instants à tenir repiqué dans l'axe peut-être il écarte il joue sur l'aile ouverture vers le poteau de corner oh il fallait l'oser ce tacle long ballon dans le sens du jeu et ce ballon vers ses attaquants il file vers le but il y a danger Neymar techniquement c'est superbe mais ça ne donnera rien ah ça ça tri et ça y est le coup de sifflet final de l'arbitre ça y est ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la coupe internationale et voilà une belle performance elle confirme simplement la première impression qu'on avait deux victoires en deux matchs c'est bien parti pour eux alors votre analyse sur cette rencontre et bien moi ce que je retiens c'est surtout cette qualification voilà une bonne chose de faite non merci Sous-titrage ST' 501